Munissez-vous de votre adaptateur Messina et glissez le Sunshine Sensor dans le logement supérieur en laissant le lecteur de carte SD accessible. Dans le logement inférieur, clipsez votre capteur Sequoia et raccordez l'alimentation électrique. Branchez ensuite votre adaptateur Messina sur la prise appareil photo de votre E-Bee et positionnez-le dans l'emplacement prévu. Branchez la batterie au drone et refermez le capot batterie. Votre drone est prêt pour la calibration mécanique. Si la LED du Sunshine Sensor est fixe et de couleur violette, il est nécessaire de poser votre drone sur le sol quelques instants. Si la LED se met à clignoter en violet, faites tourner votre drone autour de l'axe vertical. Elle clignote ensuite en jaune, ce qui indique que vous devez faire tourner le drone en tangage. Ensuite, lorsqu'elle clignote bleue, effectuez une rotation autour du roulis. La LED devient jaune fixe si le signal GPS n'est pas encore assez précis et vert fixe lorsque le capteur est prêt à fonctionner. Vous pouvez ensuite passer à la calibration optique de votre Sequoia. Installez la mire R-Innov sur une surface plane. Dans l'onglet capteur du logiciel E-Motion, cliquez sur Calibrate et positionnez le drone au-dessus de la mire R-Innov. Faites attention à ne surtout pas faire d'ombre sur les 4 photoprises. Restez environ 10 secondes au-dessus de la mire. Lorsque la calibration est terminée, E-Motion indique calibration complète. Votre drone et son capteur sont maintenant prêts à voler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada